Institutionnel en vue de l'opérationnalisation très prochaine du palais des pionniers au Mali. Les responsables du mouvement pionnier ont rencontré hier à la primature le chef du gouvernement. Ils sont venus partager leurs préoccupations avec le Premier ministre. Le reportage est signé à Madou Fane. Les pionniers du Mali réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Un soutien renouvelé hier au cours de l'audience accordée par le Premier ministre. Après avoir entonné leur hymne, les pionniers ont partagé leurs préoccupations avec le Premier ministre. Parmi ces préoccupations, leur implication dans la gestion du palais des pionniers et le retour de l'éducation pionnière à l'école. Nous sommes venus non seulement pour remercier et féliciter le Premier ministre et son gouvernement, mais surtout remercier le président Asimine Goueta pour aimer sa patrie. Il faut d'abord aimer son drapeau et son hymne. On est fiers d'être malien parce que la valeur malienne, le dambé là est revenu. On veut que le retour de l'éducation pionnière là soit effectif. Le Premier ministre a pour sa part assuré les pionniers de son accompagnement et celui de l'ensemble des autorités de la transition. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'école, le Malikoura sera un 20 mois. On travaille pour que les gens comprennent la nouvelle dynamique, mais vous avez une responsabilité particulière parce que c'est à cet âge-là que se forme la personnalité des citoyens, des futurs travailleurs. C'est à travers ce qu'on inculque à sa jeunesse qu'on prépare l'avenir. Et donc dans une large mesure, c'est l'avenir du Mali, l'avenir de notre peuple, l'avenir des citoyens, se construit à partir de quelques actes que vous posez au quotidien. Je pense que c'est votre pierre aussi dans la construction du Malikoura. Des pionniers ont attaché autour du coup du Premier ministre leur foulard, marquant ainsi son attachement aux idéaux de leur mouvement.